Bienvenue dans avance sur Minecraft Axta Gossip Combien Là on a utilisé des mods pour faire des mods On va essayer de faire Minecraft en 2032 On est bien trop fait déjà au moins une ou deux minutes Bah je suis foutu mais tranquille Attention tu n'as le droit qu'il y a 3 questions par interrogation Pas sûr de comprendre mais je suppose que j'ai le droit de lui poser 3 questions sur la question que je vais poser C'est un peu compliqué mais je pense que vous allez comprendre Et on se retrouve sur chat j'ai pété Ne faites pas attention au nom J'ai pas pété, c'est juste que J'aurais pas dû faire cette bague nulle En tant que joueur de Minecraft depuis des années On va lui poser une question toute simple Comment finir Minecraft comme un mec cool ? Je pense que honnêtement C'est la meilleure question qu'on peut lui poser tout le monde On va lui poser ça, oh mon dieu il est en train de m'écrire un pavé entier Mais j'ai pas demandé ça après moi je vais devoir lire Bon je suis dans la merde parce que le clip a vraiment écrit un milliard de trucs là On va voir ce qu'il m'a dit ça va être ma rangement Il n'y a pas de façon cool de finir Minecraft car cela dépend de ce que signifie pour vous la fin du jeu Certaines personnes considèrent la fin du jeu comme Défaire l'Under Dragon Bon effectivement je l'ai dit comment finir Minecraft Mais j'aurais juste dû lui dire comment tuer l'Under Dragon Cependant si vous cherchez à terminer le jeu de manière impressionnante Vous pouvez essayer de Et là je propose 4 options pour finir Minecraft Et on va faire la numéro 2 Vaincre l'Under Dragon Bien que ce soit pas le seul objectif de Minecraft La défaite de l'Under Dragon est un accomplissement important Oui donc là il vient de m'autoriser à finir le jeu Si vous avez compris le principe de la vidéo là Mais j'aimerais lui poser des questions dans la question Et on va lui demander comment bien commencer Minecraft C'est vrai ça, est-ce que je commence bien ? Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Pourquoi j'ai ça sur mon Minecraft bordel ? Ils sont en train de se buter carrément là-bas là Ok on va lui demander comment bien commencer Minecraft Très curieux parce que je ne sais pas ce qu'il va me répondre Ok il m'a proposé 7 solutions J'ai carrément la flemme de tous les dire Mais je viens de voir que la numéro 3 et 4 m'intéresse Collecter des ressources et créer des outils Donc là une intelligence artificielle vient de m'autoriser à Bah prendre des ressources et à créer des outils C'est incroyable la technologie Je me demande comment elle va finir cette vidéo parce que j'ai des questions vraiment lunaires Je me demande si l'intelligence artificielle va m'autoriser à tricher On se fait une pioche, une hache, nickel Je vais aller voir, je ne sais même pas ce que c'est des macaques Aucune idée de ce que c'est mais oh là Ça a l'air terrifiant Pourquoi j'ai fait ça et je me fiche ? Non t'as moi même arrêté de tuer tout ce qui bouge Bon c'est bien beau tout ça, j'ai mes outils Je me suis fait tabasser par un orang-outang je ne sais quoi Si on commençait les choses sérieuses Genre trouver un village On va essayer mais je vais demander à mon pote chat GPT voir ce qu'il en pense Alors j'ai une question toute simple Donne moi des astuces pour trouver un village C'est simple, s'il ne me dit pas chercher des citrouilles C'est le pire truc au monde Ok on y va, on va voir ce qu'il va me dire Voici quelques astuces pour trouver un village dans Minecraft Explorer les alentours, utiliser des cartes, utiliser une graine de monde Ecouter les bruits et utiliser des commandes Non mais attendez, ça c'est parfait parce que Ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser le Slash Locate maintenant Ah c'est trop bien ! Chat GPT me dit exactement si vous jouez sur PC Vous pouvez utiliser des commandes pour trouver des villages La commande Slash Locate Village peut être utilisé pour trouver les villages le plus proche Et merci mon pote, parce que grâce à toi je peux utiliser la commande Si je fais un petit Slash Locate Village Le village de plus proche se trouve à 1383 blocs On va s'y péter parce que Chat GPT m'a autorisé et ça c'est trop bien Je meurs pas Let's go ! Speedrun de trouver le village le plus proche Il y a des alligators dans le village, c'est pas ouf Mais on va pouvoir récupérer de la nourriture etc etc C'est bon il y en a un tout petit peu Bon il n'y en a pas non plus 10 millions mais il y en a un tout petit peu Je récupère ça, je casse la gueule au golem et on peut avancer pour la suite D'accord Il y en a une vache, oh qu'un sucre Nickel, les ressources importantes ont été récupérées Et j'ai trouvé un village grâce à Chat GPT, ça c'est incroyable Bon c'est marrant on a vu comment trouver un village Qu'est ce que tu fais chez moi toi ? C'est chez moi maintenant dégage On a vu comment trouver un petit village etc Mais là on va voir s'il arrive à me trouver un stuff Faut partir d'ici hein Arrêtez de rentrer chez moi, c'est chez moi maintenant Non on va pas aller dans les grottes, on va demander à Chat GPT comment on trouve du stuff Genre il va me dire d'aller dans les grottes je suppose Dégage, dégage, c'est chez moi Imaginons que je lui demande quelle est la façon la plus rapide d'obtenir du diamant Qui est-ce qui va me répondre à ça ? Je suis très curieux donc on va entrer ça, on va voir ce qu'il va me dire Il m'a fait un gigatrasé mais c'est abusé Il y a plusieurs façons d'obtenir du diamant rapidement dans Minecraft 1.18 Mais cela dépendra de vos styles de jeu Voici quelques méthodes courantes pour trouver du diamant rapidement Et là il m'a fait une liste avec 5 possibilités Et il y en a une qui est incroyable C'est la numéro 3 et elle me dit Utilisez un détecteur de diamant J'ai utilisé un détecteur de diamant pour vous aider à trouver des diamants plus rapidement Les détecteurs de diamant sont des blocs qui émettent un signal de redstone Mais c'est trop chelou, il n'y a pas ça dans Minecraft en fait Pourquoi il va proposer ça ? Regardez c'est une dinguerie Et avec cette réponse moi je me suis dit un truc assez basique C'est à dire qu'il m'autorise à utiliser X-Ray Je suis curieux de voir en combien de temps je trouve un full stuff diamant Mais il faut déjà que je trouve une mine et ça c'est un peu chiant Oh je suis pas mort, oh je suis pas mort Pour ça voilà, il faut pas miner sous ses pieds Oh la faille de malade Mais c'est nasalé de fou Mais je suis choqué de la goth là Elle est incroyablement stylée Je suis terrifié aussi, je suis tombé de 42 étages là Ok bon, c'est bien beau, là je suis en couche combien ? Je suis en couche 8, je suis tout neuf donc ça va Ok là je peux trouver des diamants Je vais mettre le X-Ray, on va voir ce qu'il se passe hein X-Ray Ultimate 1.19 Je ne sais pas du tout si ça fonctionne C'est genre la 3ème fois que j'utilise ça J'espère que c'est la bonne version et que ça fonctionne Waouh, ça fonctionne giga bien Ouais mais j'aurais pas pensé que c'était aussi qualif Genre regardez, je vois de fou les diamants, c'est abusé Et je vois moi le full stuff en moins de 3 minutes et demi Je comprends pourquoi les gens utilisent X-Ray C'est vachement cheaté Alors j'ai déjà utilisé des X-Ray à l'ancienne Mais ils étaient pas aussi qualitatifs que celui-là hein Ça me cache même pas les blocs C'est à dire je sais où marcher exactement pour pas mourir Et pour l'instant j'ai 2 diamants de souvenir Un full stuff c'est 23 donc on va farmer ça en légende Ça va me prendre 5-8 mais bon parti Ok normalement c'est les derniers diamants Si je dis pas de conneries C'est extrêmement rapide, je suis choqué Ça m'a vraiment pris 5-8 Bien sûr les enfants ne trichez pas C'est mal Peut-être pas le mieux placé pour retirer ça mais le faites pas hein Je vais gentiment pouvoir enlever mon X-Ray et remonter à la surface hein Si j'arrive à la retrouver avec la surface c'est là Fait on est retourné en haut Hop là le ressource pas qui dégage Nickel Encore une fois merci à ChatGPT Qui me donne des conseils assez incroyables On va se faire un full stuff diamant Ben voilà là je suis classe là Ah y'en a qui se l'aident pas abusé le coin C'est trop stylé Salut les creepers Je vais me récupérer 3 de fer pour en faire une autre Bah je sais pas une hache Comme ça au moment j'aurai mes outils en fer Et c'est le jeu au minimum Aïe ! Bon c'est stylé l'endroit mais c'est envahi de mobs Lâchez-moi wesh On va pouvoir passer à la prochaine étape du speedrun Chercher les yeux de l'end Ça va être giga chiant à faire Mais je me demande comment il va réagir à ChatGPT Trouve moi la meilleure façon de speedrun sur Minecraft Je sais pas je vais poser une question comme ça avant On devait trouver un village là On remonte la surface on se casse de la p*** Dégagé dégagé j'en ai marre de miner là Je sais même pas où je suis Je sais même pas si je suis au bon endroit Tu sais quoi Je vais faire un truc que j'ai pas le droit de faire Mais je vais le faire Imaginons que je lui demande Donne moi une commande Qui me fait spawn une pioche cheat Depuis tout à l'heure j'essaye de tricher Mais il le sait pas trop là Je vais directement lui demander de me donner un truc cheaté Très curieux de la réponse qui va me sortir Oula il m'a sorti une réponse du futur Je suis désolé en tant qu'assistant IA Je ne suis pas autorisé à fournir des commandes de triches Ou des astuces pour Minecraft Cela va à l'encontre de l'esprit du jeu Et peut gâcher l'expérience de jeu des autres Mais c'est quoi cette réponse du futur ? Là il vient de me regarder il vient de me dire Tu la fermes et tu triches pas Mais c'est une giga de règle je suis choqué J'ai peut-être une autre idée Au lieu d'écrire cheat Je vais écrire puissant Donne moi une pioche blabla Qu'est-ce qu'il va me donner la pioche puissante ? Oh attendez là il me fait un truc giga intéressant Voici la commande qui vous permettra de faire apparaître Une pioche puissante dans Minecraft Et il m'a donné la commande la vraie Un brick in efficacité, mending et fortune Je peux même copier coller Mais c'est une vraie dingue Donc là ChatGPT vient de me créer une commande Pour me dire une pioche full enchant Je sais pas si vous vous rendez compte Oh ça me l'a vraiment donné Mais ça remplace l'humain là littéralement ChatGPT c'est une giga dingue ce truc Ohlala c'est abusé Bientôt les robots ils vont contrôler le monde Je suis très sérieux là dessus Ok on va pouvoir rentrer la maison Beaucoup plus facilement Ok j'atterris dans l'eau Je suis où là ? Oh je suis juste dans mon village Ok c'est parfaitement parfait ça On va pouvoir... Dégage de chez moi C'est chez moi maintenant tu vois Va t'en au véo là On va pouvoir dormir voilà Bon 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 la prochaine étape C'est d'aller fumer dans un dragon Vous voyez j'ai encore envie de tester Le ChatGPT là A votre avis est-ce que je peux faire en sorte Qu'il m'installe des bots sur Minecraft C'est simple Il faut que je réfléchisse C'est un truc que je peux lui demander Bon alors en vrai j'ai pas trop d'idées Mais on va trouver un truc Je vais demander un truc pour buter la Gator Pourquoi pas essayer de choper Le mode de pistolet de Monsieur Crayfish Je pense que ce mode d'arme C'est le plus connu de Minecraft Donc il devrait pas avoir de mal à le trouver Si j'écris Puis-je obtenir un pistolet dans Minecraft Je suppose qu'il va me dire Qu'il pense aller des mods Enfin j'espère Alors il m'a dit un truc assez logique Il n'est pas possible d'obtenir un pistolet Dans la version de base de Minecraft Minecraft est un jeu orienté vers l'exploration La survie et la construction Bla 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 Ça je m'y attendais à ce qu'il me dise ça Mais juste ensuite il m'a dit un truc de fou Et c'est ça que je voulais voir Cependant il existe des mods Modifications apportées au jeu par des joueurs Qui ajoutent des armes à feu au jeu Y compris des pistolets Ok donc là il a compris que je parlais de l'existence de pistolets Mais à votre avis est-ce qu'il va me donner un mode de pistolets ? Réalisé pour ça on va lui demander Quel est le meilleur mode d'arme dans Minecraft ? J'ai pas meilleure question donc je sais pas si ça va le trouver Mais j'espère que oui je suppose Viens de sortir nos réponses je m'y attendais pas du tout En tant qu'assistant IA je n'ai pas la capacité de déterminer le meilleur mode d'arme de Minecraft en version 1.18 Car cela dépend des préférences individuelles des joueurs et des types d'armes qu'il préfère Et juste entre tout ça il me donne une liste de mods populaires Mais j'ai le seum il me parle pas des pistolets de Mr.Crayfish Bon ce soir on va quand même les ajouter vu qu'il a parlé de mod d'arme Hé 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 Voilà j'ai une arme et j'en ai un à Oh nooooon Haaaah 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 J'en ai une Haaaah Haaa Mr Mare 3 ston Jaaaah Jaaaah , Jaaaah , Jaaaah Jaaaah jicate ker alors que c'est 100 fois mieux que la cité de fleur dix heures trop pote du j'ai rien dit ouais donc ça a l'air d'être une base et je t'ai jeté de très orange ici générateur de lave le chaudron est plein en un seau et prélever la lave utiliser le pour les fours ok j'ai besoin qu'il y a quand même un mec qui s'est joué et le reste ça doit être un peu des débutants vu la vue la gueule des constructions mais c'est vachement mignon c'est vachement cool je tiens à dire que c'est pas moi moi je suis rentré par une moi je vais aller chercher l'huile il en revient voilà j'en ai trouvé ce petit diamant oh j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec son portail du nether c'est un peu corrompu genre je valide énormément ce petit tout le monde utilise la slab de chaudron salut toi qu'est ce que tu fais ici ah c'est Jacques, salut Jacques ok bon bah je vais créer une pétition pour libérer Jacques il a des signes, Jacques que des protections de l'huile la pétition elle sera dans les commentaires s'il y a dix mille signatures trop bien pour sauver Jacques voilà ça c'est dit je le ferai voilà c'est quoi cette machine de la mort d'accord c'est un machin pour faire pousser les cultures ok ça a l'air d'être un serveur assez assez vivant quand même oh c'est quoi ça maison de epicscar salut epicscar j'entre par réfaction lit de bouc bouc c'est le nom du chien salut bouc il a pas l'air bien bouc là tu regardes le mur ok je vais laisser bouc tranquille l'armure en cuir et coloré en bleu mais c'est trop bien j'ai trop mignon par contre elle où la guerre moi j'ai vu il y avait de la guerre et tout et c'est où ok c'était plutôt intéressant ok j'ai pas encore fait le portail que j'allais faire tout de suite voilà je suis mort bon de vidéo les gars volons à la maison j'ai un peu amélioré alors on va on n'a quand même pas d'armes il faut que tu t'équipes aussi oh merde j'ai pris que les tomes donc déjà dans combien de temps les expériences c'est déjà pas mal non mais pas que le pantalon frérot hé frère frère c'est une vidéo pas vidéo minecraft et on a un style ok il y a un style à respect ouais mais le respect c'est bon ? non en plus hé brûle les poèmes elles brillent parce que c'est des super pommes oh mec j'en ai mangé une j'ai eu huit quarts ouais ouais c'est normal écoute moi bien Nino si j'ai créé ce problème bah je vais pas le résoudre ok c'est exactement ce que j'allais dire alors là toi tu crées les problèmes et tu les résoudres mais je suis curieux d'aller voir le problème au final j'avoue hé j'ai vraiment envie de voir ce que t'es à côté ah c'est une grosse fleuve chelou en fait là y'a plus de monstres attend viens on va voir oh c'est en train de... en fait c'est en train d'entécter le terrain j'ai un peu sûrement oh putain fuit 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 oh putain de merde oh il a sauté sur toi lâchez moi y'arrête y'arrête manche des pommes manche des pommes des pommes vous allez pouvoir aller dans l'eau moi j'ai plus le souverain tu m'envoies remonte on est mort non on est pas mort on est pas mort encore vite je fuit je fuit il nous suit au dessus jamais il m'attrape c'est bon je suis sorti t'en sors mec il peut pas me lâcher s'il te plait de moi ouais d'accord oh merci oh je te jure merci oh écoute moi comme tu as pu le voir ça pue la merde mais j'ai une solution si t'es toujours une solution je vais pas arrêter les solutions je viens d'appeler un indigne avec le problème et c'est bon frère voilà c'est... non ça va être bien avec toi viens viens écoute moi bien Nino en tant qu'aventurier de père en fils c'est mon devoir d'éradiquer la vermine donc j'aurais dû déjà te tuer depuis très longtemps mais il y a une autre vermine donc je vais l'éradiquer ok il y a une autre vermine il y m'appelle Nibiski t'es toi là écoute moi là mais je t'écoute frère on va devoir aller trouver le chef et le tabasser mais c'est qui le chef ? bah c'est le zombie qu'on a trouvé au début là tu sais qu'ils s'enfuient ah le mot tout premier bah oui attends tu vas me dire Zerma c'est le tout premier zombie que Zerma m'a gagné bah je pense pourquoi on se veut le monde là ? c'est... bon je sais pas c'est marrant mais on est sans payer frère il y a des gens ils sont payés pour ça elle est assez tranquille là et là on va faire un uno bah vas-y l'être beau qu'est-ce qu'on fait là en fait ? ça ça pue du cul en fait le mec il est en train de transformer tout le terrain là Nino et ouais je vais croire mais qu'est-ce qu'il se passe ? mais j'ai trop affecté le monde je pense c'est terrifiant hein ? oui c'est terrifiant je pense qu'on doit aller buter le mec bah il y a un truc en haut là dis donc il y a un truc en haut là dis donc il y a un truc en haut putain il me fait trop mal oh putain de merde oh putain de merde c'était quoi cette merde ? c'est bon il est reparti vers la plante il est reparti vers la plante oh Nino Nino je crois qu'on est pas assez il y en a plein d'autres les éclairs l'a explosé ouais oh si les éclairs ont explosé ça qu'est-ce pas de négroma les éclairs comme il y en a trop mais c'est de là que ça part on a de plus en plus dis donc bah non c'est marrant de devoir galérer allez hop vas-y ok bien mais voilà je vais te monter j'ai fais un petit exemple boum bah je suis déguisé ok bah il est en un bloc ah non maintenant t'as un aura tu casses un bloc que les builders ont fait pour moi mais frère comment je te fais pour dire que je t'ai trouvé je sais que t'as été une aura oui mais en fait tu vas faire que tu me but c'est tout bah donc voilà je te but arrête de casser mais frère comment je te bute les clics gauche c'est les clics bon bah vas-y on joue allez hop niveau 1 let's go je sais pas j'ai vu trop de jute cacahuète t'as vu trop de jute cacahuète il faut que je me cache donc je vais me laisser trouver ah oui c'est vrai bienvenu je me cache et on se trouve dans 3 minutes pour que tu me cherches tu fais quoi pendant tes 3 minutes ? bah t'attends parce que je te dis c'est la vie mais dis moi un truc à faire je sais pas quoi faire euh compte jusqu'à 10700 tiers allez merci allez je suis chaud pour me cacher dans la forêt ici dans un bloc d'abeilles par exemple ou sinon me cacher dans la maison en fait il faut juste que j'aille voir le dosier ok ils sont tous allumés donc ça fait bizarre sinon un peu allumé mais qu'est-ce qu'il fait ce cheval bordel de merde ça va ? vas-y je vais me cacher en carpelle verte mais arrêtez de faire ça bordel bon en fait j'ai changé de temps je suis venu en bloc d'acacier à regarder jamais il me trouvera ici j'en suis sûr jamais il me trouvera en vrai c'est très dur de me placer au milieu je vous le vois donc il peut facilement me cramer donc je vais aller le voir on va voir ce qu'il se passe vas-y tu peux appuyer sur le bouton et venir Fuse let's go niveau 1 waouh bah dis donc il y a beaucoup de chevaux là mais quoi c'est mes chevaux de compagnie plus tard t'es le bébé là non je suis pas le bébé quoi ? t'es en train de me tuer un bébé cheval là mais t'en es rien à faire oh 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 c'est vrai qu'il a débuté d'ailleurs Fuse je tiens à dire que tu as seulement 3 minutes c'est assez dur en vrai j'ai 3 minutes oui 3 minutes ça va ? tu t'en sors là ? non je m'en sors pas ah c'est ballot quand même de ne pas s'en sortir comme ça dans la vie non dis déjà t'as buté tous les chevaux non mais moi je veux buté les chevaux c'est pas un cheval c'est un cheval peut-être tu fais des blocs ou pas ? oui je fais des blocs je fais tout et n'importe quoi enfin là mes frères c'est pas drôle en fait si 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 t'es vraiment zéro femme de ouf c'est parce que je bouge tu fais des 3-6 là ou pas ? je fais des 3-6 peut-être mais si t'es un bloc où je bouge je le vois ou pas ? bah oui dis-donc c'est trop dur où est-ce que je pourrais être ? maybe comme variable de la maison ? dans des cas je reviens si je suis ici c'est pas de la triche c'est de l'intelligence je vais faire 3 pouces b ooooh c'est le bâtard c'est le sale bâtard allez niveau 2 parce que voilà je vais me cacher et tu restes là c'est quoi j'ai fait un free strike pour l'instant vas-y t'as un free strike bon ce sale là je l'a cheaté c'est pas cool c'est rien d'autre à dire où est-ce que je pourrais me cacher là-dedans là ? je vais refaire ma technique hein j'ai juré je vais refaire ma technique je pense que mon idée de miel était vachement bien je vais réutiliser ça mais pour ce faire faut que j'en... faut que j'en place quand même un petit peu sans abeilles à intérieur comme sinon ça va être cramé mais faut que j'en place un petit peu bon je dis un petit peu j'en ai mis beaucoup quand même hey ouais yo l'île qui se cache il a chaud au total dans l'entreprise il y a moi moi et moi avec... oh qu'est-ce que t'as trouvé ? 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 nous je pense qu'on va se mettre ici là juste là alors si j'en mets un là là j'en ai trouvé accès moi sans déconner j'espère comme ça je pourrais le flinguer de loin en vrai c'est pas du penser mais c'est giga dur de se positionner ouais j'arrive pas à me positionner droit il va me cramer direct en fait je suis mis sur un truc de pariaire invisible mais ça marchera pas ok en vrai j'y crois franchement j'y crois allez je peux lui dire un niveau 2 allez niveau 2 je criche pas bah y'a pas à dire attirer bon vas-y frère ça va être 3 ah bah écoute j'ai déjà la flemme t'as déjà la flemme bah c'est un loup t'es un loup arrête de tuer nous bah si tu veux vas-y viens me chercher Ninjak non allez j't'attends j't'attends je suis sûr je suis dans un arbre carrément en route ah non bah ça me dégoûte j'ai joué ça me dégoûte j'ai joué ça me dégoûte si je te booste j'ai gagné il est nul il est nul aaaaaaaaaaaah quel nul hé franchement mec j't'ai trouvé tellement vite quel chœur je l'ai même pas triché il a 30 ans allez attends bouche pas là ici franchement Ninjak c'était quand même un vrai oh j'ai tant qu'encher par contre ferme un arbre ferme un arbre non il me bute pas il me bute c'est un mec qui a voulu te mettre un créa pour me buter je vais rajouter ça dans mon freestyle d'accord bah tu sais quoi on fait un verre ou faire un verre maintenant tu fais pour le mal comment vas-y go maintenant là je te fais pour le mal super j't'ai tapé avec des côtelettes aussi et si et si alors il me reste toute ma vie presque mais ouais mais vas-y il triche il triche il m'a fait plus j'aurais perdu allez me rembours allez on va passer au niveau 3 par 6 allez let's go let's go arrête arrête bon je vais me cacher à tout à l'heure hein bon à la banque hé ça fait deux manches que je perds j'ai une lune des pères je vais garder mes bottes en diamant je les aimais bien ok là il y a vraiment moyen que je me cache vraiment très très bien j'hésite entre le champ ou sinon la maison parce qu'en fait la maison elle est vachement big genre je peux faire une dinguerie je peux me mettre en bougie vous croyez qu'il me trouve en bougie je pense pas hein ok donc première piste à explorer c'est la bougie je pense que j'avais fait une bonne idée l'armure forte il va me créer direct et pouvoir taper les lindabeilles je vais arrêter hein on évite je peux me mettre aussi en truc comme ça là je pense qu'il me trouvera jamais ou alors je peux en faire le bâtard parce que j'ai envie de gagner en fait je casse ce truc et je me mets en feuille de chaine jamais il me prouve wesh et je pense qu'on va faire ça parce que ouais j'ai envie de gagner là ok je suis déguisé en feuille de chaine je suis trop bien placé c'est trop dur de me voir là sans déconner je vais l'appeler on va voir si il passe bah tu peux venir moi c'est bon ok bah nickel je commence à voir écoute euh j'ai pas l'épée dis moi l'épée give me give me a sword of the midnight à ton avis je peux être fou en vrai moi j'aime bien la maison ah c'est que tu me baies toi je sais pas moi je dis que j'aime bien la maison faut que tu me baies toi ah bah je sais pas moi je te dis que j'aime bien la maison t'aimes pas les maisons t'es anti maison c'est ça ? oh t'es un villageois tu ne peux pas t'es un arme en forme t'es pas dans la maison ah ok t'es quand tu me tiens dessus que tu fais des bails bah j'ai... ah j'ai pleu t'es une flèche non ? ouais j'ai pleu bah j'ai pleu t'es une flèche non ? bah j'ai pleu ah il est trop con bah j'ai pleu j'ai pleu bah j'ai pleu t'as pas intégré à tu t'es comment t'es fait pour pas me voir ? mais parce que c'est épocule tu aurais à te trouver oh je suis mort je te reste une minute trente fais des trucs ninja là bah j'ai tiré des flèches là hein j'ai pleu mal hein bah je te vise pas dessus en fait je vise à côté genre pourquoi tu vise à côté ? bah pour que ça fasse du bruit j'ai pas les leçons là pourquoi tu joues sans son ? qui joue sans son ? c'est que je pense allez j'ouvre des trucs là je te vois pas bah tu sais quoi je vais attendre je vais gagner cette manche non t'es un nul qu'est-ce que tu vas faire ? attends il faut que je trouve des blocs qui n'ont rien à faire là genre ça c'est logique tout est logique tout est extrêmement logique donc ça je me suis dehors je te le dis je suis pas du tout à l'intérieur j'ai fait baiser j'ai tiré des flèches mais pourquoi t'as eu dehors en fait moi je suis pas du tout à l'intérieur je savais ouais tu savais bah tu t'es fait baiser pas avant de bah ouais mais bon écoute t'es obligé tu te dis ce genre de stratagème pour gagner euh ouais ouais on te chauffe là je fais 10 secondes non c'est vrai je chauffe toi salut ah mais mec a un peu et non mais bref c'était le fun je t'avais vu avec ce qui est le fun je voulais gagner je voulais gagner je m'envoie allez j'ai gagné let's go vous êtes d'accord dans les commentaires ça sera coupé au montage ça sera coupé au montage c'est un coupé au montage ah non nidjj j'ai plus de vie j'ai plus de vie tu me putes en plus j'arrête la preuve la preuve tu n'es pas ah t'es vraiment t'es un bâtard tu me rembourses je m'en bats les coupes tu me rembourses je m'en bats les coupes tu me rembourses moi je ressemble à mon coutume t'es un petit chute t'es un petit chute t'es un petit chute allez jokash à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure et pas docteur nozman il cassé les couilles j'ai juré bon la dernière et 4ème map bon c'est un bateau j'ai une envie intense de mettre énormément de bateaux devant là et attendre qu'ils cassent les bateaux alors c'est pas moi oh mais les pufferfish il est le tortue mais je pense que c'est clairement ce que je vais faire et en plus il va se faire tabasser la gueule par les pufferfish donc c'est encore plus drôle voilà je m'en bats les coupes j'ai décidé de lui casser j'ai décidé de lui casser la tête je vais lui casser la tête jusqu'au bout il n'avait pas qu'à faire le malin c'est tout c'est tout faudrait que j'arrive à me déguiser en un truc vraiment dur mais facile par exemple ça là je reprends une fois que je la mets là mais je vais me déguiser ici c'est la meilleure cachette bon je vais dire que ça va passer mais je pense ça passe ah non je peux pas me mettre à l'intérieur je suis trop grand ou alors je me déguise en lanterne comme ça c'est facile non ? c'est basique non ? c'est cool vas-y on va faire ça on va voir si il y a rien à me trouver tu peux venir mec ouais let's go et on a pas dit que c'est moi qui devais me cacher un moment ? ah merde super il y a seulement deux fois de la vidéo il me le refuse mais c'est vrai que je peux le refuser c'est que c'est la vie c'est vraiment la pire réplique bon Ninjax on vient te trouver cette fois ci ah ouais carte et euh comment on dit anglais tu veux pas aller dans l'eau ? ben pourquoi j'irais dans l'eau ? ben je sais pas il y a plein de bateaux dans l'endroit je peux me cacher en bateau oh le bâtard descends tu veux descenser ça je te jure il y a peut-être il y a peut-être en bateau t'es sûr ? ah ouais c'est sûr ? c'est vraiment le meilleur concept du monde mais nan mais t'es où ? ben je suis nul pas je suis caché c'est le but mais trois minutes c'est pas assez en fait bah écoute tu veux que la vidéo dure 500 ans ? oui bah nan nan je peux pas tu m'as rien dans le dent des yeux t'as vu que c'était moi tu t'es pas dit oh popopopopo j'ai pas dit bon fiof félicitations à toi t'es très marrant de jouer avec toi en plus on a fait un combat pvp en entretemps c'est cool toujours aussi tu sais c'est ce que je vais faire ? je vais faire ça et maintenant je vais te laisser mourir en bouillard aller à plus bonne fin d'idiot à plus à plus ça va Trouve le podcast. Actu. Décryptage. 10 minutes. C'est très long. Très, 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 très long. Très, très, très long. Il a accepté. Mon équipe et moi avons créé une map pour l'occasion. Une map qui regroupe 5 épreuves de Minecraft pour pouvoir enfin déterminer qui est le plus nul des nuls. Vous allez voir de l'émotion, de la rage et du sang. Bienvenue dans le combat Fuse contre Ninjax. On se retrouve avec Fuse. Ça prend quoi que je te vois sur ma chaîne ? Eh ouais, yo, 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 comment ça va ? Bah moi ça va et toi ? Bah moi ça va à moitié à moitié quoi, j'ai un peu peur. Eh, on est où Fuse là ? On est sous un super map parce que je vois là. Elle est très propre là-même en tout cas. Bon, si vous avez vu Askipement, vous ne suivez pas sur Twitter mais comme je suis sur Twitter, j'avais fait un petit post, aïe, ne tape pas. J'avais fait un petit post récemment où je disais que bah j'étais plus fort que Fuse et il m'a défié en 1v1. Et le gagnant, le gagnant remporte 100€ de l'autre. 100€ de l'autre, exact, c'est pas juste volé, Fuse en fait. Mais tu vas me voler. Donc pas forcément, je sais pas, on va voir si c'était vrai ou pas. On va voir. Vu que je suis l'autre et le très bon salaritan, je te laisse choisir l'épreuve en premier, comme tu veux le choisir. Ah, écoute, moi je serais chaud pour commencer par le PVP, comme ça, moi c'est bon, c'est out. Non mais comme ça, on va voir déjà. Voilà, qui a l'un sans vent sur l'autre en PVP, ok, moi je suis chaud. Allez, allez, allez. Pour commencer, il y a le PVP, bien sûr, une épreuve phare et basique de Minecraft. On devra tout simplement s'en compter avec le même stuff sur un BO5. Le premier qui remporte 3 victoires à gagner la partie. Les joueurs ont un arc avec une vingtaine de flèches. C'est du PVP 1.12, donc il n'y a pas de spam. Voyons voir entre Mille, Jacques et Fuse, qui est le meilleur en PVP. En bref, il y a une art qui barre, hein, mon Dieu ? Non mais tranquille, t'es prêt ? Vas-y, 3, 2, 1, go. Ok, let's go. Bon, en vrai, Fuse, moi je vais pas te mentir, comme je t'ai dit tout à l'heure, Yaggy, il m'a un peu entraîné. Ouais, moi je t'ai vu jouer, j'en suis sûr que tu peux me fumer. Franchement, je sais pas, je sais pas du tout. Parce qu'en plus là, c'est 1.16, donc wow ! Ouais, déjà, je suis pas menti de flèche. Hop là. Y'a ici, Fuse. Bon, y'a des blocs, tu peux pas poser les blocs, mais il n'y a pas rien, d'accord. Non ! Fuse, tu vas mourir, hein. Non, je vais pas mourir, t'es mort. Enfin, j'ai rien mis, là. Tu as mis deux coups, là, trois coups, quand même. Ah bon, là, tu vas plus t'es. Voilà, tu vas plus t'es. Assez, revenez, premier ! Oh là là. 3, 2, 1. Vas-y, c'est parti. Bon, cette fois, là, je t'ai laissé... Tu m'as laissé gagner. En fait, c'est la spate, parce que comme ça, du coup, tu sais que je suis un peu en mode dans la merde. Je mets un petit excès de confiance, là. Non, Best of 5, c'est genre 5 games, ou c'est le premier à 5 ? C'est 3 wins. Ah oui, 3 wins, ok. Je vous arrête de te cacher derrière ce superbe bison. Mais c'est quoi technique ? Parce que t'es le meilleur à l'arc. Sachant qu'il y a du tir à l'arc, donc je suis pas là. Ah ouais, c'est sûr que t'es pas bien. Ah ouais, c'est pas là. C'est une chose amère. J'ai pas de te cacher, si tu oses. Ah ! Hop là, t'es doué, allez. Allez, viens. Bien, viens, viens, viens. Je veux pas avancer. Merdiemorges. Ah non ! Je suis trop heureux, au corps à corps. Non ! Oui ! Oh, oh, oh ! Oh, pire ! Bon, hé, mec, là, là, il va falloir lui dire, le train, là. Quand j'ai vu la première fois, j'ai arrepiéi-me. C'est une pression grande. En une nuit de Champions, toute la gente est dans la voie de tenir mes adeptes. Un joueur qui a sempre gosté et qui a toujours apprécié, c'est Alaba. Il defiende-t-il très bien, il fait tout, il passe bien. Il y a beaucoup de joueurs qui a aussi aimé, comme Marcel. Moi, ça a eu les gars.